... Mes élèves, bonjour ! Bonjour, maître ! Ça va bien ? Oui, bien. Vous allez bien ? Oui, bien. Bien. Nous avons vu, dernièrement, beaucoup de modes. Nous avons vu l'indicatif, nous avons vu le conditionnel, nous avons vu le subjonctif, n'est-ce pas ? Et nous avons dit que pour chaque mode, on exprime une réalité, quelque chose. Nous avons dit que le subjonctif, le conditionnel, exprime un futur qui est ? Un certain. Un certain. Bien. Et nous avons dit que l'indicatif exprime la, au contraire, le contraire, la certitude. Bien. Et nous avons expliqué pourquoi. Le présent, je suis en train d'expliquer. Donc, il n'y a pas de doute. C'est une action qui est sûre, dont le déroulement est certain. N'est-ce pas ? Nous avons vu aussi le temps du récit, c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple. Nous avons dit que ce sont des actions qui se sont déjà déroulées. Par conséquent, ce sont des actions dont le déroulement est certain, puisque ce sont déjà passées dans le passé. Nous avons deux temps, dont l'indicatif, qui exprime un futur. Mais quand même, il exprime la certitude. Vous allez me dire ? Pourquoi ? Donc, je vais vous expliquer. Nous avons déjà vu la différence entre le futur proche et le conditionnel, entre le futur et le conditionnel. Nous avons dit que le futur simple exprime une action dans le futur, mais dont on est certain. Par exemple, si je dis, à midi, nous sortirons. Est-ce qu'il y a un doute ? Est-ce qu'on va rester ici toute la journée ? Non. Donc, même si c'est le futur, mais qui est un futur qui est prochain et qui est certain. Par exemple, s'il y aura des circonstances, des problèmes. Une personne qui est morte, oui. Donc, en général, vous allez sortir. Vous n'allez pas rester ici. On ne va pas vous enfermer ici dans la classe, quand même. Donc, vous allez sortir sûrement. Donc, même si c'est un futur, si je dis, par exemple, je viendrai demain. Donc, il y a une grande certitude que je viendrai. Il se peut qu'il y ait un petit... S'il y a des problèmes, s'il y a un empêchement, peut-être que je ne viendrai pas. Mais le fait de venir est certain. Bien. Même si c'est dans le futur. Par contre, le conditionné exprime un futur qui est très... Qui est ? Très lointain. Donc, ça veut dire que dans le déroulement, il n'est pas certain. Quand je grandirai, ça veut dire d'ici 20 ans, 30 ans, on ne saura pas ce qui va se passer. Donc, c'est pourquoi c'est une incertitude. D'accord ? Eh bien, nous avons deux temps dans le futur. Comme vous l'avez remarqué, je viendrai et il aura terminé. Et si c'est un temps... Simple. Et si c'est un temps... Composé. Nous allons voir, donc, la différence. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'il dit ? Oui ? Je viendrai demain vous voir, tu devrais fournir plus d'efforts, vous pourrez gagner, je serai à Paris à 10h, il aura terminé son travail à 6h. Je viendrai demain vous voir, tu devrais fournir plus d'efforts, vous pourrez gagner, je serai à Paris à 10h, il aura terminé son travail à 6h. Je viendrai demain vous voir, tu devrais fournir plus d'efforts, vous pourrez gagner, je serai à Paris à 10h, il aura terminé son travail à 6h. Je viendrai demain vous voir, tu devrais fournir plus d'efforts, plus d'efforts, vous pourrez gagner, je serai à Paris à 10h, il aura terminé, il aura terminé, doucement, il aura terminé son travail à 6h. Je viendrai demain vous voir, tu devrais fournir plus d'efforts, vous pourrez gagner, je serai à Paris à 10h, il aura terminé son travail à 6h. Bien, comme vous l'avez remarqué, nous avons deux groupes si vous voulez, deux catégories, deux temps, n'est-ce pas ? Les quatre premières phrases, je viendrai, deuxième verbe, tu devras, vous pourrez, je serai. Donc ce sont des verbes conjuguées à un temps simple qui est le futur. Donc vous allez voir aujourd'hui le futur. Bien, c'est un futur simple. Bon, simple c'est le contraire de composé. Bien. Nous avons vu la phrase simple et la phrase composée ou bien complexe, ça veut dire qu'il se compose de deux parties. Et ici vous avez un futur qui est composé, c'est le futur antérieur. Bon, nous avons déjà vu, déjà vu l'antériorité, d'accord, qui veut dire qu'il se passe avant, c'est une action qui se passe avant une autre. Exemple, dès qu'il aura fermé le portail ou bien la porte, la porte, qu'est-ce qu'il fera ? Il partit, il partit, il partit. Comme vous l'avez remarqué, l'or a fermé, c'est un futur antérieur, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'il est antérieur par rapport au futur simple. Ça veut dire quoi antérieur ? Ça veut dire qu'il se passe avant. Nous avons deux actions, l'une qui se passe avant l'autre, d'accord ? L'une qui se passe avant l'autre. Donc on est obligé d'employer le futur antérieur, parce que c'est une action antérieure, d'accord ? Bien. Donc revenons au futur simple. Vous l'avez remarqué ici, je viendrai demain. C'est quel verbe ? Venir. C'est le verbe venir au futur simple. Comment peut-on reconnaître le futur simple ? Terminaison. Par la terminaison, c'est-à-dire ? A-I. R-A-I. R-A-I. N'est-ce pas ? Première des choses, reconnaître le futur simple par la terminaison. Deuxièmement, par la nature de l'action. Tu veux dire quelque chose ? Ça veut dire que l'action va se passer dans un futur. Qu'est-ce qui montre ici le futur ? Maître, 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 maître. C'est un adverbe qui exprime le futur, ou qui exprime le temps, si vous voulez. Bien, je viendrai demain. Lorsque vous dites à quelqu'un je viendrai demain, ça veut dire que, c'est sûr, ça veut dire que vous lui dites, n'ayez crainte, soyez tranquille, je viendrai. Donc c'est une, c'est promis. Lorsque vous dites je viendrai, c'est promis. Donc c'est une promesse, c'est une promesse. Ça veut dire lorsque vous dites à quelqu'un soyez tranquille, n'ayez crainte, ne soyez pas inquiet, je viens, je viens. Donc vous lui faites une promesse. Donc le futur, le futur peut exprimer la promesse. N'est-ce pas ? Le futur simple peut exprimer la promesse. Donc vous employez le futur pour exprimer la promesse. Je viendrai demain, je te donnerai, soyez tranquille, je te donnerai, je vous donnerai de l'argent. Donc vous n'aurez pas de problème, donc soyez tranquille. Donc je vais vous, ou je vous aiderai, ça veut dire que vous lui donnez une promesse. Ça veut dire que vous avez, vous lui dites, vous le tranquillisez, vous le calmez. Donc vous lui donnez une promesse de faire quelque chose. Deuxième cas, la même chose, nous avons la terminaison RAS. Parce que c'est la deuxième personne du singlet. Donc on va voir la manière de conjuguer plus tard. Tu devras fournir, comme vous le savez déjà, devoir, on peut le remplacer par quel verbe ? Doit. Oui, très bien, oui. Il faut que tu fournisses plus d'efforts. Il faut fournir des efforts. Donc ici c'est une obligation, bravo, c'est une obligation. Attention, c'est quoi aussi ? C'est un ordre. Quoi d'autre ? Ça peut être un conseil. Tu devras faire fournir. Donc ça dépend de celui qui parle. Est-ce qu'il s'agit d'un père ou est-ce qu'il s'agit d'un professeur ? Donc un père, il va obliger son fils à travailler. Donc tu devras faire des efforts. Sinon, tu n'auras pas de récompense. Je n'achèterai pas le vélo que tu voudrais que j'achète. Bien. D'accord ? Donc ici, c'est un ordre, si vous voulez. Mais pas contre un professeur ou un voisin. Il va donner un conseil. Il va dire, tu devras, attention, hein. Cette année ou ce trimestre, tu n'as pas bien travaillé. Donc tu dois travailler. Donc c'est un conseil. Donc le futur peut exprimer un conseil, n'est-ce pas ? Un conseil, un ordre, une obligation, etc. D'accord ? Deuxièmement, vous pourrez gagner. Vous ? Vous pourrez gagner. Donc, il peut exprimer aussi l'incertitude. Donc là, la possibilité, il peut exprimer, pardon, la possibilité. Ça veut dire, tu peux, peut-être, tu pourras gagner à condition de fournir des efforts, etc. Ou de faire des entraînements. Donc ici, il peut exprimer la possibilité. Ça veut dire que vous avez plus de chances de gagner. Donc là, la possibilité, ça vient de quel adjectif ? Possible. Donc c'est possible. Ce n'est pas l'incertitude, mais la possibilité. Donc vous avez plus de chances de gagner. Donc la même chose ici. Donc il faut faire attention au radical. D'accord ? Nous avons deux R. Normalement, c'est lequel verbe ? Pouvoir. Normalement, quelqu'un, un élève attentif, inattentif, pardon, il pourrait commettre la faute. Il va dire pouvoir. Donc futur simple, je vais écrire R, A, I. Normalement, vous devez doubler la consonne R. Vous pourrez. La même chose pour envoyer. Je vous enverrai avec deux R. D'accord ? Donc il faut faire attention à l'écran. Donc vous avez le R du radical et le R, E, Z du futur. La terminaison du futur. Donc vous pourrez gagner. Dernière phrase. Je serai à Paris. Je serai à Paris. Donc c'est une certitude. Donc je serai à Paris. Donc il peut exprimer la certitude. Je serai à Paris. Ça veut dire que vous avez pris l'avion, que vous avez pris le train. Donc normalement, le train part à 9 heures et il arrive à 10 heures. Parfois, il peut y avoir un retard, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord ? Donc il y a les certitudes. Ça veut dire que le train part à 9 heures et arrive à 10 heures. Donc je serai à Paris à 10 heures. Si vous n'êtes pas sûr, est-ce que vous allez employer le futur simple ? Donc vous allez employer le conditionnel. Je serai, peut-être, je n'ai pas encore décidé, je n'ai pas encore de décider. Donc je serai avec S à Paris. Ça c'est le conditionnel. D'accord ? Oui ? Mais on lit à la même façon. On va la lire de la même façon. C'est bien. Donc je serai. Donc la différence c'est le S. Bien. D'accord ? Donc ça c'est le futur simple. Il y a une question qu'on peut poser, que vous pouvez poser, ou qu'on se pose, la plupart des gens se posent la question. Comment c'est un passé dans le futur ? Puisque c'est un futur qui exprime un passé. Mais un passé dans le... Un futur dans le passé. Donc vous allez se poser la question, comment ça, futur avec passé ? Eh bien tout simplement, deuxièmement, donc vous avez, nous avons c'est quel temps ? C'est le futur antérieur, futur antérieur, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il peut exprimer ? Nous avons dit le... le passé. Le passé d'une action future, si vous voulez. Une action future. Dans le futur. Bon, vous allez me dire, comment ça, monsieur, le passé d'une action dans le futur ? Bien, ici, l'auteur ou celui qui dit la phrase, il imagine que l'action sera terminée dans le futur, puisque je parle dans le futur. Donc il imagine qu'il sera terminé vers telle ou telle heure. D'accord ? Par exemple, moi je dis, bon, demain c'est mardi, n'est-ce pas ? D'accord ? Vers 6 heures. Donc, on imagine une action qui va se terminer. Par exemple, je ne sais pas moi, la construction ou l'emplacement d'une porte, la construction d'une... d'une petite... d'un mur, si vous voulez. La construction d'un mur. Ça veut dire que ce travail-là sera terminé à 6 heures ou vers 6 heures. Donc ça veut dire que moi, je veux que ce travail soit terminé vers 6 heures. Donc ici, ça veut dire quoi, terminé ? Déjà le verbe terminé exprime l'arrêt, n'est-ce pas, de l'action, ça veut dire dans le passé. Même si je parle du futur. Donc vers 6 heures, le travail, je veux que le travail soit terminé. Donc même le subjonctif, on emploie un subjonctif qui est passé. Même si je parle du futur. Donc il ne s'agit pas d'un futur, mais j'imagine la fin d'une action dans le futur. À quelle heure ? À 7 heures, à 8 heures. Donc c'est ça, je ne dirais pas la contradiction, mais c'est un sens, c'est une imagination. On imagine, on estime, on estime. Ça veut dire qu'on fait un calcul, n'est-ce pas ? Vous faites un calcul, 6 heures, donc travail, 2 heures, ce mur, donc j'estime qu'il va être terminé vers 6 heures. Donc on va commencer à 4 heures et on va terminer à 6 heures. On va terminer, ça veut dire terminer, ça veut dire c'est là la fin. Donc c'est une action qui est terminée, achevée, n'est-ce pas ? Même si je parle du futur, d'accord ? C'est pourquoi, donc celui qui est important c'est le futur simple, mais ici le futur antérieur ce n'est qu'une petite imagination, un petit calcul, donc qu'une action va être terminée, achevée vers telle ou telle heure. Donc, la différence entre futur simple et futur antérieur, c'est la forme. La forme, c'est un temps simple et c'est un temps composé. Ça veut dire quoi temps composé ? De deux parties, c'est-à-dire l'auxiliaire à quel temps, regardez ? Au futur simple. Donc le futur antérieur, c'est quoi ? C'est l'auxiliaire, voilà, l'auxiliaire, l'auxiliaire, avoir ou être, au futur, ça, plus participe, passe, bravo, plus participe. Reste une chose, comment on conjugue les verbes ? Donc, si vous voulez, la terminaison c'est R-A-I, R-A-S, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T, voilà, R-O-N-T. On va faire la différence entre E-N-T et O-N-T. Donc, au futur simple, on écrit O-N-T. Il y a aussi un autre cas où on écrit O-N-T, c'est le verbe, alors qu'est-ce qu'il trouve un verbe ? On présente un indicatif à la troisième personne du pluriel qu'on écrit en O-N-T. Faire, O-N-T. Faire, faire. Faire, bravo. Le verbe, aller. Et le verbe, faire, bravo. Nous avons donc deux verbes et au présent d'un indicatif qui s'écrivent avec O-N-T. Ils vont, ils vont et ils, ils font, bravo. Donc, c'est une question de prononciation, donc c'est une petite, c'est un cas particulier. Le verbe aller et le verbe faire au présent d'un indicatif. Donc, à part ça, au futur simple, on écrit R-O-N-T, d'accord ? Bien. Que ce soit le premier groupe. Premier groupe. Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Deuxième groupe. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Troisième groupe, nous avons dit qu'il y a deux, trois types. Donc, deux types avec R-E. Comme vendre et prendre. Je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Et le verbe vendre. Je vendrai, tu vendras, il vendra, nous vendrons, vous vendrez, ils vendrons. Bon, au futur simple, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas comme le présent de l'indicatif, nous venons et nous vendons, d'accord ? Mais pour le futur simple, il n'y a pas de problème, donc c'est la même conjugaison, d'accord ? Il reste les verbes irréguliers. Par exemple, le verbe aller, le verbe aller, alors, gérer. N'est-ce pas ? Donc, vous voyez que le verbe change complètement. C'est pourquoi on ne l'a pas mis, mais on l'a jeté au troisième groupe, même s'il se termine par E-R. Donc, gérer, tu iras, etc. D'accord ? Quoi d'autre ? Le verbe voir, le verbe voir, je verrai, je verrai. Pourquoi on a prononcé E ici ? Parce qu'il y a deux consonants. Voilà, bravo, parce qu'il est suivi de deux consonants. Bien, je verrai. La même chose pour le verbe envoyer. J'enverrai. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, venir, vous l'avez ici, je viendrai. Le verbe faire, je ferai, même s'il écrit avec A-I. Je ferai, donc, je ferai. Donc, vous devez faire attention à l'imparfait. Je faisai, à l'imparfait, on écrit avec A-I. Donc, il faut faire attention à ça. Quoi d'autre ? Donc, vous voyez que faire, nous avons A-I qui est devenu E. Je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. D'accord ? Bien. Par contre, le futur antérieur que nous avons dit, c'est l'auxiliaire avoir ou être, au futur simple plus. C'est-à-dire, pour le verbe premier groupe, j'aurai terminé, tu auras terminé. Donc, la même terminaison. Donc, le verbe ou l'auxiliaire avoir, j'aurai. En ce qui concerne le verbe être, l'auxiliaire être, je... Je serai. Je serai, exemple, je serai arrivé. Tu seras arrivé, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Donc, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils seront. Est-ce que vous avez des questions ? Des questions, des remarques ? Et le verbe pronominal ? Oui ? Et le verbe pronominal ? Le verbe pronominal, bravo, c'est une bonne remarque. Le verbe pronominal, la différence, c'est quoi ? C'est le pronom personnel réfléchi. Donc, c'est ça le seul problème. Donc, je me, tu te, il se, nous, nous, vous, vous, ils se. Et là, la suite, je serai, donc serai. Vous employez l'auxiliaire être. Dans la forme pronominal, on emploie l'auxiliaire être. Donc, pour le verbe se lever. Je me serai levé. Tu te seras levé. Il se sera levé. Vous, 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 nous, nous serons levé. Vous, 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 serez levé. Il se sera levé. Le verbe pronominal ? Se promener. Se promener. Toi-même. Je me serai promené. Je me serai promené. Tu te seras promené. Tu te seras promené. Il se sera promené. Nous, nous serons promenés. Vous, vous serez promené. Il se sera promené. Bravo. Et il se sera promené. Donc, vous voyez que la différence, seulement l'emploi du pronom personnel. Des questions, des remarques ? Eh bien, comme d'habitude, bravo. Et merci d'avoir... On passe aux exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada